Musique Aujourd'hui l'agriculture elle est pas toute seule sur le territoire donc il y a des vraies réflexions et je prends souvent les travaux menés c'était tout ce qui est plan climat au niveau des collectivités un peu qui abondent avec ça aussi c'est à dire de montrer un peu qu'aujourd'hui on a vraiment notre place sur la transition énergétique en matière surtout sur notre territoire rural parce que je vous dirais qu'on a la chance d'avoir le département aussi qui est comme ça et qui permet ça et si on résumait aujourd'hui l'agriculture elle peut se positionner sur 4 leviers donc un premier levier qui est la réduction en fait des consommations d'énergie sur l'exploitation donc on verra tout à l'heure direct indirect donc c'est il y a des travaux qui sont en place déjà et qui commencent à pouvoir permettre économiquement de réduire la consommation mais aussi le coût parce que ça aussi c'est important et après tout ce qui est entrant sur l'exploitation donc ça déjà c'est des leviers importants qu'on a sur le département mais aussi sur la région ensuite un deuxième levier là aussi et qui peut être là très intéressant pour quand on est en local c'est tout ce qui va être énergie renouvelable aujourd'hui on verra les différents types on en a parlé un peu tout au long je passerai vite dessus c'est tout ce qui est stockage carbone et justement voir le potentiel qu'on a sur le département et enfin l'adaptation donc c'est un peu pour résumer les 4 leviers qu'on a sur le département et en matière d'agriculture donc si je prends le premier enjeu qui est tout ce qui est maîtriser un peu les charges aujourd'hui il y a des on a essayé en agriculture un peu de focaliser par filière et aussi par thématique un peu quels étaient les leviers prioritaires à mettre en place donc tout ça c'est des éléments qui vont permettre de même de bâtir des stratégies justement quand on est dans le cadre des plaques UBA des choses comme ça donc par exemple c'est de stabiliser tout ce qui va être les charges auprès des agriculteurs c'est à dire ne pas les continuer à augmenter puisqu'on sait que le coût énergétique augmente et bien en faisant des économies aujourd'hui c'est d'essayer de maintenir les charges pas les plus faibles possibles mais à leur seuil actuel on va dire et aussi de petit à petit éliminer tout ce qui va être un peu énergie fossile pour pouvoir rentrer dans une transition un peu plus vertueuse en matière d'énergie sur les exploitations donc on voit là donc là je vais brosser un peu déjà ce qui est réellement mis en place un peu ce qu'on connaît sur le département ça va être tout ce qui est pilotage de la fertilisation azotée des grandes cultures donc là des choses déjà depuis des années qui commencent par le biais des groupes et maintenant qui est généralisée en fait à la filière tout ce qui est autonomie alimentaire on en parlait tout à l'heure l'usernes, protéagineux, on voit les gestions des prairies qui évoluent voilà les mélanges qui évoluent sur le territoire avec des choses et de rendre les personnes un peu plus autonomes en matière de fourrage surtout c'est ça l'intérêt la simplification du travail du sol parce que quand on parle conservation des sols il y a la bonne pratique mais il y a aussi un coût qui est moindre puisqu'on va avoir moins d'impact sur la sortie du tracteur et sur d'autres travaux donc voilà quantifier un peu ça et regarder l'impact qu'on a conservation des prairies bien sûr tout ce qui est capteur thermique petit à petit ici on voit les systèmes de chauffage de choses comme ça quand on a besoin sur certaines exploitations aller sur des systèmes un peu plus justement moins gourmands en énergie et échangeurs thermiques pour tout ce qui est levage de volailles donc ça c'est les choses déjà qui sont présentes et qui petit à petit peuvent être pris en référence et surtout peuvent être diffusées un peu aux autres secteurs du département parce que ça c'est souvent ciblé par rapport à une filière donc le tout c'est de retrouver là où est implantée la filière et pouvoir partager cette information le deuxième enjeu et là c'est pas le moindre parce que pour notre territoire rural il peut être très important c'est tout ce qui est énergie renouvelable et on a la chance de pouvoir avoir le solaire l'hydroélic sur le département malgré tout parce qu'on a des petits barrages déjà présents et de la production hydroélectrique la biomasse parce que là aussi on a une forêt assez importante et aussi de la biomasse produite sur le département et la méthanisation donc qui aujourd'hui aussi on fait partie des départements où la mise en place de la méthanisation a été bien implantée donc dans les grandes lignes c'est tout ce qui est solaire thermique et photovoltaïque avec des capteurs sur bâtiments agricoles aujourd'hui qui est présent avec certaines installations sur le département qui ont pris un redémarrage d'un peu de la demande là dessus donc on voit que petit à petit il y a vraiment une demande la méta grosso modo c'est une dizaine de méthaniseurs agricoles aujourd'hui en 2020 tout ce qui est biomasse comme je disais tout à l'heure pour les chaudières d'eau chaude, le séchage parce que là aussi quand on parle de certaines filières on a besoin de sécher des cerneaux on a besoin de sécher du maïs à un moment et peut-être avoir des chaudières justement avec des systèmes d'énergie renouvelable pour traiter ça et ensuite tout ce qui va être biomasse sèche pour les bois énergie la paille, les grains énergie, culture et surtout le biocarburant qui aujourd'hui il y a des vraies réflexions aussi à mener sur tout ce qui est GNR donc il y a vraiment aujourd'hui un levier agricole important sur le local à avoir sur ces énergies renouvelables donc là aussi on voit que par contre le photovoltaïque à part volant et fort mais toutes les autres cultures peuvent être justement ça peut être une priorité, un enjeu prioritaire sur ces filières là et la méthanisation aujourd'hui fait partie aussi des choses qui de même peuvent aussi rapprocher aussi le côté collectivité et agricole parce que un méthaniseur il n'est pas que pour le monde agricole vous êtes bien placé ici pour le savoir il peut servir justement à beaucoup de choses derrière et engendrer une économie parce que l'idée aussi c'est des outils qui de même vont pouvoir maintenir une économie le troisième levier donc on a pas mal parlé c'est le stockage carbone donc comme je disais tout à l'heure on a un département aujourd'hui qui si on prend le détail en mégatonnes de CO2 sur le département donc on voit que quand on additionne le côté stockage agricole sol agricole plus forestier en fait ça représente oui puis la forêt c'est quasiment 90% du stockage après au bout c'est dans les stockages dans la partie aérienne des et l'agroforesterie aujourd'hui qui représente 2% en fait c'est pour montrer la répartition mais ce qui est important de savoir c'est qu'aujourd'hui on est excédentaire de 30% en stockage par rapport à ce qu'on émet sur le département donc là c'est un bilan qu'on a fait c'est un outil climat-agri qu'on utilise donc là c'est pour le département il peut être fait à titre d'une collectivité donc ça c'est une chose toute nouvelle aujourd'hui mais je souhaite le dire c'est qu'on peut faire des gains noxiques en matière de démission et de stockage carbone sur une collectivité ou sur une exploitation donc il y a des programmes en cours donc le programme bif carbone en élevage justement sur tout ce qui est le label bas carbone donc tout ça c'est des projets bien sûr qui sont menés par la chambre agriculture avec des partenaires c'est pas que la chambre elle-même qui les mène risque aqua soil on en a parlé un peu sur tout ce qui est risque érosion et gestion des risques en matière agricole triple c donc c'est le fameux projet je vous ai parlé tout à l'heure deux préconisations à la PAC c'est à dire que là on a la chambre fait partie de huit partenaires espagnols anglais et portugais pour analyser tous les projets qui ont parlé de changement climatique et faire des bonnes pratiques pour pouvoir les restituer à la PAC de demain et donc peut-être faire des préconisations en matière d'aide auprès des agriculteurs c'est à dire d'avoir vraiment des aides ciblées sur des choses en fait qui vont permettre d'atténuer et d'adapter plus facilement le monde agricole au changement climatique et à la volonté sociale aussi je le rajoute c'est à dire d'aller vraiment dans le bon sens pour tout le monde et ensuite des actions que les couverts végétaux donc on en a parlé quand on dit prometteuse elles ne sont plus maintenant prometteuses sur notre département elles sont prometteuses sur la région parce qu'il y a des départements qui commencent juste à les mettre mais nous grosso modo depuis une vingtaine d'années les couverts végétaux ils sont présents sur certains secteurs du département et on a vraiment comme je dis souvent c'est vraiment devenu une culture c'est à dire c'est plus juste un couvert qu'on met en place c'est vraiment une culture avec son vrai suivi de culture et ça c'est important pour ceux qui les utilisent le maintien et les renouvellements des prairies donc ça aussi important c'est à dire que si on perd demain des prairies on perd des potentiels de stockage et aussi on perd donc l'élevage a une importance quand même c'est pour le maintien malheureusement il faut de l'élevage pour maintenir des prairies qui fonctionnent donc juste pour conclure alors voilà je vous ai parlé un peu de tous les leviers le levier 4 c'est l'adaptation qui est beaucoup plus vaste donc on a vu la partie atténuation le stockage carbone mais pour moi l'adaptation il y a deux volets c'est d'abord s'adapter à une vulnérabilité c'est à dire que malheureusement on prend des aléas donc il va falloir s'y adapter ou alors justement il y a des opportunités c'est de créer peut-être justement pour la méta des nouvelles cultures pour des nouvelles filières qui vont émerger d'isolance quand on prend le chambre par exemple voilà ici il y a une vraie demande de certaines collectivités sur cette filière là peut-être faire émerger demain une filière chambre isolante sur le département parce qu'on sent monter petit à petit pour faire le tour des plans climat on voit que c'est une vraie demande donc avoir des vraies réflexions mais qui soient communes au département pour avoir une vraie dynamique en fait donc on voit qu'il y a deux volets soit on se défend et on essaye de s'adapter et l'autre on a des opportunités pour créer d'autres choses donc je vais vite repasser donc on en a parlé beaucoup c'est tout le travail que fait justement les différents groupes les réseaux défis les GI2E et les groupes 30 000 ça c'est les groupes chambres qui permettent aujourd'hui d'être support un peu de toutes ces nouvelles pratiques et de pouvoir les diffuser demain il y a des revues régulièrement c'est la revue Innova qui est parue il n'y a pas très longtemps sur toutes ces un peu sur les nouveautés que vous pouvez consulter au niveau de la chambre à culture et en matière de gestion de l'eau donc c'est pour vous montrer que l'agriculture n'a pas attendu justement c'est pour montrer que depuis les années 90 où en fait on a appliqué une dose d'eau je vais dire assez par rapport à un bilan hydrique un peu empirique petit à petit pour montrer qu'on est arrivé aujourd'hui à la télédétection à des outils très précis où quasiment on peut apporter la dose d'eau au bon moment au bon endroit et pas plus qu'il y en a besoin donc pour vous montrer que petit à petit quand même il y a des choses qui ont bien évolué et c'est pas parce qu'on a un département rural que la technologie n'est pas présente en plus parce que souvent comme je dis celui qui est habitué à la misère en gestion de l'eau il agère encore mieux que celui qui en a trop et souvent sur les territoires justement où il n'y en avait pas beaucoup on a eu beaucoup d'avancées donc avec nos collègues de l'Oté-Garonne on travaille beaucoup sur la partie télédétection aujourd'hui et qui permet de faire du conseil la partie stockage avec des évolutions aussi sur les réserves qui se mettent en place des nouvelles générations de lacs qui permettent de restituer une meilleure qualité de l'eau aussi ça c'est important aussi c'est à dire que le stockage qui est fait il n'est pas fait n'importe comment donc voilà c'est des façons aussi de restituer l'eau dans le milieu au lieu d'avoir une eau stockée qui est trop chaude pour être remise dans le milieu il y a des technologies qui permettent aujourd'hui de garder une bonne qualité des eaux et enfin le gros travail qui est fait aussi avec nos partenaires sur la partie érosion parce qu'aujourd'hui et couverture des sols c'est justement d'avoir des indicateurs sur des territoires précis quand on parlait par exemple si je prends les zones de captage d'eau potable savoir où c'est qu'il y a des sols couverts et non couverts pour justement avoir des stratégies de suivi sur des bassins et de donc il y a des vrais outils aujourd'hui qui permettent justement d'avoir un conseil très précis voilà un conseil très précis un conseil très précis